Bonjour à tous et bienvenue dans C'est vous sur 20 sur Alsace 20. Aujourd'hui l'actualité est à Mulhouse avec différents scénarios catastrophes qui ont été imaginés par la préfecture du Haut-Rhin et les services des pompiers. Scénario catastrophe en cas de tremblement de terre, que se passerait-il ? C'est la mutualisation des services qui est juste derrière moi avec les pompiers allemands, suisses et français. Frédéric Grassler, pompier professionnel, qu'est-ce qui va se passer toute la journée ici à Mulhouse ? Aujourd'hui ce qui va se passer c'est qu'on va simuler un tremblement de terre, un tremblement de terre qu'on va appeler l'exercice Richter, avec plusieurs victimes, notamment des ensevelies, des emmurés et donc il y a différentes équipes, notamment en sauvetage des bléments, on aura une équipe allemande, une équipe suisse et des équipes françaises qui vont travailler durant toute la journée sur ce site pour justement extraire une quarantaine de victimes. C'est donc une mutualisation des moyens des pompiers ? Oui, tout à fait. Comment est-ce qu'on peut simuler un tremblement de terre ? Simuler un tremblement de terre, on a la chance d'avoir des locaux qui sont défraîchis. On a notamment pas mal d'amas de graviers, de blocs de béton, on les met en dessous et puis c'est parti. C'est-à-dire que la terre va trembler tout à l'heure sous nos pieds ? Non, malheureusement, elle ne va pas trembler. Enfin, heureusement plutôt, elle ne va pas trembler. Mais par contre, les simulations, elles sont vraiment réelles. Je sais juste qu'on est sur un site sismique, donc on n'est pas à l'abri que ça nous arrive un jour. Une fois, Frédéric, que le tremblement de terre simulé va commencer, qu'est-ce qui va se passer pour vous ? Il va se passer qu'on va avoir plusieurs détachements qui vont arriver sur les lieux, notamment les détachements sauveteurs-déblayeurs. Ensuite, pareil, cumulé avec des équipes synophiles, avec des chiens. Il va se passer que les chiens, dans un premier temps, vont essayer de trouver les victimes. Et ensuite, une fois que les victimes ont été découvertes, c'est tout un travail qui va être derrière, donc de sauveteurs-déblayeurs, pour accéder au niveau des victimes en sécurité. Donc il va y avoir de l'étainement pour rentrer dans les bâtiments qui sont délabrés, si je puis dire. Et ensuite, l'extraction des victimes. Avec chaque victime, on aura un thème spécial. Merci, Frédéric. Et surtout, ne bougez pas, restez avec nous sur Alsace 20. C'est vous sur 20, vous montre ce tremblement de terre, vous montre le travail des sauveteurs, juste après demain, les DNA. Nous nous sommes penchés sur une étude d'un cabinet d'expertise économique qui a analysé la croissance en 2009 et en 2010 dans la plupart des régions de France. Et on y constate, hélas, que dans le Nord-Est, la croissance est à la traîne, particulièrement dans les régions à forte densité industrielle. C'est évidemment la perte d'activité de l'industrie automobile qui pèse très lourdement sur le chômage. Et les perspectives pour l'année à venir ne sont pas très roses non plus dans cette région-là, et c'est particulièrement le Nord de l'Alsace qui souffre encore de ces difficultés. Nous sommes rendus aux journées de l'université autour du thème du portail unique qui désormais permet l'entrée des étudiants dans tous les secteurs de l'université. Nous aurons également un grand volet sportif avec évidemment une large part au match du Racing demain soir à Sedan. Et aussi l'histoire extraordinaire des Jeux de Vancouver où l'on achemine un grand renfort de semi-remorques, la neige qui fait défaut sur les sites olympiques. Retour sur le théâtre des opérations, aujourd'hui Alsace 20 vous montre Richter 2010. C'est un exercice grandeur nature d'une simulation de tremblement de terre. Nous sommes avec l'adjudant-chef Keller et c'est vous, adjudant-chef, qui avez imaginé les différents scénarios catastrophes. J'ai uniquement imaginé le scénario sur le site de Superbas. Le scénario de Plastat a été imaginé par le Spéléo Secours français. Donc tous les personnels des pompiers sont mis à contribution. Qu'est-ce que vous avez imaginé ici ? Alors ce qu'on a imaginé ici, c'est des bâtiments industriels qui sont effondrés suite à un tremblement de terre. Donc on va retrouver des personnels ensevelis sous des gravats, on va retrouver des personnels empalés, des arrangements de membres. Donc on a une quarantaine de victimes qui seront cachées dans différents secteurs pour permettre aux équipes de faire des recherches avec les équipes synophiles et du matériel de recherche spécifique. C'est 8 mois de travail, m'a-t-on dit, et de préparation. En fait, nous, on nous a laissé à peu près 2 mois pour préparer tout le chantier. C'est un peu juste, mais bon, on y est arrivé, et puis j'espère que ça se passera bien. Quels enseignements allez-vous tirer de cet exercice de grandeur nature ? Donc on va surtout en tirer des enseignements pour voir la complémentarité au niveau du travail entre les équipes allemands et des Suisses, et surtout voir au niveau de la chaîne de commandement, et également l'interaction des équipages sanitaires, médecins et infirmiers et sapeurs-pompiers qui ont travaillé tous ensemble sur un site relativement important. Dès le moment où il y a le top départ, dès le moment où il y a le fameux tremblement de terre, tout doit rapidement se mettre en place ? Oui, les secours vont arriver par vagues successives. Il y aura un premier détachement sauvetage des bléments, suivi d'un détachement sanitaire, suivi d'un détachement incendie par les sapeurs-pompiers allemands. Quelle est la chose la plus difficile en cas de tremblement de terre, de séisme ? C'est de ne pas céder à la panique et essayer de se trouver une cache pour essayer de se mettre à l'abri sous un mur porteur ou sous une porte, sous une table. J'ai vu à Dujan-Chef que vous vous êtes blessé à la joue. On peut le voir ici quand vous tournez un petit peu la tête. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai été victime d'une agression de la part des différentes victimes à l'extérieur qui, pour s'amuser, pour se réchauffer un peu, ont un peu chahuté. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les victimes sont presque réelles puisqu'elles sont grimées, il y a du sang qui coule. Il faut que les sauveteurs et les médecins, quand ils arrivent, aient le sentiment de vivre dans la réalité. Voilà, c'est ça. On a demandé aux victimes de jouer pleinement leur rôle. C'est-à-dire, s'ils ont une fracture du fémur et qu'on leur touche la jambe, qu'ils crient, qu'ils jouent vraiment leur rôle de victime pour mettre vraiment en condition toutes les équipes qui vont intervenir et pour qu'on arrive à dégager un peu de stress quand même pendant l'exercice.